Salut les amis, aujourd'hui je vais réaliser ce maquillage avec tous les produits nouveaux que j'ai reçus. Tous les produits ne sont pas forcément nouveaux sur le marché. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt nouveaux, par exemple, comme le concealer par Huda Beauty. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais un get ready with me, on va dire un test, un essayage de beaucoup de nouveaux produits. J'ai reçu du coup la palette par Huda, la palette Mercure Retrograde que je vais tester aujourd'hui, un skincare par Rosing et beaucoup d'autres nouveautés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la machine et de me laisser un like pour voir plus de types de ce contenu. Donc voilà, après avoir fait toutes ces choses de YouTube, on va passer du coup au look. Bienvenue dans le test des nouveaux produits. J'ai donc assemblé tous les produits qu'on va tester aujourd'hui dans un seul panier et on va commencer par le primer. On va donc commencer par le primer et je vous parle du coup du primer qui s'appelle Always an Optimist Illuminating Primer. C'est un primer qui est lumineux par la marque de Rare Beauty. Quand j'ai passé la commande sur le site de Space & K pour acheter du coup ce skinting par Rosing, j'ai eu du coup cet enchantillon de primer, donc c'est celui-ci qu'on va tester aujourd'hui. J'ai appliqué à peu près ça en quantité et je pense que je vais juste du coup l'appliquer par-dessus. Normalement j'applique plus les primer qui illuminent le visage sur, on va dire, sur le périmètre du visage, pas forcément sur le centre, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de tester ce primer sur l'ensemble du visage. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un get riduisme de nos produits. C'est vrai qu'il y a pas mal de revues qui sortent, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de vidéos, trois looks que j'ai filmées, mais donc voilà. Aujourd'hui j'ai assemblé tous les produits. Il n'y a pas tous les produits qui sont nouveaux, mais la plupart sont nouveaux pour moi. Donc on va tout tester d'un coup. Je sens qu'il y a une petite odeur. Il y a une odeur qui est très très légère. J'ai du mal à déterminer ce que c'est que c'est une odeur. C'est vraiment une odeur qui est très très légère. Donc je pense qu'il y a un tout petit peu de parfum, mais vraiment c'est très très léger. Regardons donc le résultat. Voilà, je vois pas énormément de différence. Je trouve que peut-être mon visage il est un tout petit peu plus lumineux. J'ai l'impression qu'il reflète beaucoup plus la lumière en caméra. Mais du coup en personne je dirais que sur les points saillants c'est un tout petit peu plus lumineux. Mais je ne vois pas non plus un effet beaucoup trop lumineux. Et je crois qu'il y a quelques... Est-ce que ce sont des paillettes ou pas ? Je crois que j'ai eu quelques paillettes sur mon visage. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, en fait il y a quelques paillettes sur mon visage. J'arrive du coup à les voir. On va maintenant passer au produit le plus excitant. C'est le Skin Tin par la marque Rosic. Je voulais tester ce produit depuis très très longtemps. J'ai filmé un réel dessus. C'est vrai que je me mise pas mal à filmer des réels. Je vous avoue qu'à l'origine j'étais pas trop fan de filmer des petites vidéos. Mais je trouve qu'en fait filmer les réels. Enfin je sais pas. Je trouve que c'est très 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 sympa de le faire en tout cas. Je prends le plaisir à le faire alors que je pensais pas du tout. En tout cas je vous ai filmé un réel sur... Et je vous ai partagé du coup ça sur mon Instagram que j'ai acheté. Ce Skin Tin par la marque de Rosic. Je l'ai prise du coup en couleur 060. Je l'ai déjà testé. Ce n'est pas la première fois que je l'ai testé. Et si je devais décrire ce produit en un seul mot. C'est la perfection. Franchement je ne pensais pas. J'avais pas énormément d'attente. Mais c'est un produit si vous aimez des produits à une couvrance qui est très très légère. Je ne sais pas si vous connaissez le Skin Tin par Glossier. Qui a vraiment une zéro couvrance. Mais je dirais qu'en fait la couvrance de ce produit c'est entre Skin Tin et Glossier. Qui a quasiment pas de couvrance. Et le fond d'autant par Charu Tilbury Beautiful Skin. Dans le sens qu'en fait ces deux produits on va dire. Ils sont un tout petit peu à l'opposé on va dire. Le Glossier a encore moins de couvrance. Et le Charlotte Tilbury Beautiful Skin a encore plus de couvrance. Les deux sont lumineux. Et ce produit pareil. Il est très très lumineux. Très joli. Très hydratant. Très agréable à appliquer. Bref. Pour moi c'est vraiment la perfection. Au niveau de la couleur. La couleur 060 dans ce Skin Tin Rosing est parfaite pour moi. Si vous vous orientez sur moi. Si la tente 5N dans le fond d'autant Beautiful Skin par Charlotte Tilbury est votre tente. Elle n'est pas orangée pour vous. En fait c'est dans le 5N dans le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Oui il y a trop de mois. C'est une tente en fait qui était on va dire light, medium. A un sous-ton neutre légèrement olive. Donc si cette tente là 5N pour vous elle est parfaite. Je vous conseille du coup prendre 060 dans le Rose Ink. La même tente que j'utilise. Si la tente 5N elle est trop foncée pour vous dans le fond d'autant de Charlotte Tilbury. Prenez plutôt 040N. Parce que je crois que 050 dans le Rose Ink c'est une tente à un sous-ton rose. Donc je ne suis pas sûre que ça va aller en fait. Donc voilà. Si vous avez une carnation un peu plus claire que la mienne. Donc prenez plutôt 040. Mais si vous avez la même carnation ou un tout petit peu plus foncée, plus medium. Prenez 060. Je pense que ce sera une bonne tente pour vous. Vous voyez donc au niveau de la couvrance. Ce n'est pas un produit qui couvre beaucoup de choses. En fait c'est un produit qui va juste couvrir quelques imperfections. Qui va juste unifier votre visage. Qui va redonner de la fraîcheur à votre visage. En fait là j'applique ce produit. Et c'est comme si en fait j'applique un tout petit peu de l'eau sur mon visage. C'est un tout petit peu difficile à décrire. Mais vraiment ce n'est pas un produit pour tout le monde vous voyez. Si vous aimez des fonds de temps à une couvrance qui est moyenne. Ou même des fonds de temps qui sont très couvrants. Clairement évitez ce produit parce que ce n'est pas un produit pour vous. Mais si vous aimez les skin tints. Les produits à une couvrance légère. Vraiment quelque chose pour unifier votre visage. Je vous conseille ce produit. Pour moi c'est... Je me répète encore. C'est un produit qui était la perfection. Et je ne pensais pas. Je ne pensais pas en fait tomber autant amoureuse de ce skin tint. On va maintenant passer au concealer. Et je n'ai pas un concealer qui est totalement nouveau. Mais aujourd'hui on va utiliser du coup l'échantillon du concealer par Huda Beauty. J'ai déjà testé. J'ai déjà acheté le concealer de Huda Beauty en teinte 2.5G. Et je vous ai dit dans ma revue que cet entrel pourrait être un tout petit peu trop clair pour moi. Mais donc du coup avec la palette Mercury Retrograde que j'ai reçue aujourd'hui. Je vais tester du coup la couleur 2.7N. Et je vais voir du coup à quel point la couleur soit... Si la couleur va correspondre mieux du coup à ma carnation. Quand c'est un enchantillon je l'applique du coup avec un pinceau directement. C'est un peu plus complexe. Et je crois que je n'ai trop appliqué. Parce que c'est un produit qui est quand même très couvrant. Donc j'essaie de l'appliquer un peu partout où j'applique mon concealer. Je pense toujours que c'est un concealer qui est vraiment idéal. Enfin vraiment j'adore ce concealer. Et je crois que je n'ai vraiment trop appliqué. Surtout par rapport au niveau de couvrance que je préfère. Donc voilà. De toute façon avec un enchantillon je trouve que c'est assez compliqué à doser. Et donc voilà j'essaye du coup de l'étaler avec un pinceau. Mais voilà j'ai clairement beaucoup trop appliqué de ce produit. Voici donc ce que ça donne pour le moment. Je trouve qu'au niveau de la couleur c'est un joli match. Je pense que si je vais racheter ce concealer. Et probablement je vais le racheter quand je vais le finir. Je pense que je préfère 2.7N. Il faut que je reteste encore une fois à la lumière du jour ce concealer. Mais j'aime beaucoup la couleur 2.7N aussi. Mais voilà avec 2.5G je ne vois pas énormément de différence. Peut-être qu'il y a juste un petit sauton. Celui-ci du coup il est forcément un peu plus neutre. Alors que 2.5G il est un peu plus jaune. Mais en tout cas j'aime beaucoup les deux en fait. Je ne trouve pas qu'il y a une énorme différence. Mais je pense qu'à racheter probablement je préfère du coup cette couleur-ci. Je n'ai pas de nouvelle poudre donc je vais fixer mon temps avec la poudre par Laura Mercier. C'est une très jolie poudre que j'utilise dans beaucoup de mes vidéos. Je trouve que c'est vraiment une poudre qui marche à peu près avec tous les concealers. Avec tous les fonds de temps. Et ce n'est pas une exception avec ces produits-ci. Je vais aussi faire mes sourcils en dehors de la caméra. Appliquer mon primer sur les yeux. Et je vais vous revenir pour continuer le test des produits. Ça y est je suis de retour. Et maintenant un bronzer on va utiliser le bronzer par Guerlain. C'est un bronzer en édition limitée avec un emboisson en forme d'abeille. En fait je vous ai filmé du coup dans le même réel que j'ai posté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram c'est le moment de le faire. Parce que je poste assez régulièrement là-bas. Je fais plus souvent des stories que je poste. Mais de temps en temps je poste aussi des choses sur Instagram. En tout cas j'ai filmé du coup un réel sur ce bronzer. Je ne l'ai pas encore touché quand j'ai filmé le réel. Donc il y avait une sorte de spray sur les petits ailes de cette abeille. Mais en fait au centre c'est un plage. Donc voilà pour utiliser le bronzer en général je touche un tout petit peu les côtés. Et pour utiliser le blush et ce produit aussi marche en tant que blush. Je prélève du coup au centre. Pour utiliser ce bronzer je prends en général ce type de pinceau. Qui est un pinceau assez précis vous voyez. Ce n'est pas un trop gros pinceau pour le bronzer. Et franchement c'était un coup de coeur dès la première utilisation. Comme c'était un bronzer édition limitée. Ils ont fait du coup une seule couleur. C'est la couleur permanente en fait qui existe déjà. D'après ce que je comprends dans la ligne de Guerlain. C'est la couleur 03 et qui est décrite je crois comme un warm. Enfin c'est une couleur qui est medium shot. Quelque chose comme ça. Je crois que dans leur ligne il y a au total 5 couleurs. Si on m'en est bonne quand je l'ai regardé. En tout cas j'ai vu ce produit aussi sur Filunique. Donc vraiment très très joli bronzer. Et sur Filunique du coup je l'ai vu pour une trentaine d'euros. Donc voilà. C'était un très très joli produit. Donc voilà. Je n'ai pas pu résister à ce bronzer. Ce n'est pas très souvent que j'achète les produits pour un abosement. Mais là j'étais conquête. Ça fait très longtemps que je voulais tester un bronzer par Guerlain. Et c'est un bronzer qui est vraiment très très joli. D'un coup quand je l'ai utilisé je suis vraiment devenue fan. Parce qu'en fait c'est un bronzer qui est plutôt subtil vous voyez. Il me rappelle beaucoup le bronzer par Charlotte Tilbury. Il est plutôt similaire dans le sens que voilà. Ce n'est pas un bronzer qui est extrêmement pigmenté. Il va se bâtir progressivement. Je trouve qu'avec ce bronzer c'est quasiment impossible de faire les erreurs. Vous pouvez même le prélever avec un gros ponceau. Je trouve que c'est un bronzer qui se bâtit très progressivement. C'est un bronzer qui n'est pas totalement mat. Il a une luminosité donc je ne suis pas sûre si c'est ma édition du coup qui grâce au blush il est plus lumineux. Ou grâce en fait au reste des petites paillettes qui étaient dans le spray. Vous voyez dans la première couche sur les ailes de l'abeille. C'est pour ça en fait il a une luminosité. Ou c'est normalement un bronzer qui est lumineux. N'hésitez pas à le partager en commentaire si vous avez testé ce bronzer par Guerlain. Mais en tout cas très très joli bronzer. Je vous recommence ce produit si vous aimez des bronzers qui sont plutôt chauds par exemple que moi. Dans cette couleur 03. Comme je me répète cette couleur existe dans la ligne permanente de Guerlain. On va maintenant passer au blush. Et en blush je vais appliquer du coup la couleur cristal par Benefit. Ça y est j'ai acheté une autre couleur dans le blush de Benefit. C'est une autre mini du coup de blush de Benefit. J'ai déjà la couleur Terra que j'ai tellement aimée. Et donc voilà c'est pareil je voulais déjà tester cette couleur. C'est une couleur qui est magnifique. Mais en fait je voulais savoir si c'était que la couleur Terra qui était exceptionnelle. Et les autres couleurs étaient moyennes. Mais en fait c'est pas le cas. Vraiment pareil. C'est une couleur aussi très très jolie. Donc voilà je me rends compte de plus en plus qu'en fait au niveau de cette ligne vraiment. Toutes les couleurs de blush sont très très jolies. C'est aussi quand même un blush qui est très pigmenté vous voyez. Avec un passage de pinceau. C'est un pinceau RFR 0,04. Je trouve que j'ai beaucoup de produits. Mais je préfère du coup ce pinceau pour appliquer ce blush. Donc voilà je l'applique du coup sur les deux côtés. Et je pense que j'en ai un tout petit peu trop appliqué. Mais c'est un blush qui s'estompe vraiment sans effort. C'est une formulation qui est tellement jolie. Je pense que voilà j'ai récemment découvert beaucoup de produits en fait qui sont devenus vraiment les nouveaux favoris. Donc pareil ce blush par bénéfice pourrait vraiment être en première place de mes blushs favoris. C'est vrai qu'avant je crois que j'ai testé un blush qui s'appelle Dandelion. Je crois qu'il existe encore. Mais je n'ai pas été trop fan. Mais c'est vrai que voilà depuis que j'ai acheté cette couleur. Et surtout dans cette refurbation je trouve que vraiment ces blushs s'appliquent tellement sans effort. Ils s'estompent sans effort. Ils soulignent aucune imperfection. Ce sont des blushs quand même qui sont lumineux. Ils ne sont pas mat. Voilà ils sont tellement jolis que voilà je veux encore plus de couleurs. Je ne suis pas sûre que je vais acheter des couleurs en full size. Parce que voilà en full size c'est vrai que c'est beaucoup de blush. Surtout pour ma collection. Mais je garde un oeil sur quelques autres couleurs dans cette ligne de blush de bénéfice. Ils sont vraiment vraiment très jolis. Si vous avez l'occasion de les tester en mini je vous les recommande fortement. Pour mon donateur je vais utiliser la palette par la marque de Makeup Revolution. Oui la marque Makeup Revolution fait une apparition sur ma chaîne. Et c'est une palette de blush en collaboration avec la youtubeuse sauf ex. Et pourquoi je vous l'ai acheté ? Bah c'est pas tout simplement parce que je l'ai eu du coup de notre drugstore pour le prix de 5€. Je me suis dit ok pour 5€ c'est quand même pas très cher tous ces couleurs dans l'intérieur. Si c'est un fail énorme voilà il faut qu'on se rende compte que voilà 5€ c'est quand même pas très cher. C'est au niveau des prix de l'essence etc. Et franchement quelle surprise. Ce sont des très très jolis à l'intérieur. Quand je les ai swatcher pour la première fois je me suis dit oulala mais qu'est-ce que j'ai acheté c'était... Quand je les swatcher je me suis dit ok peut-être ça va partir à la poubelle. On ne sait pas. Peut-être je ne pourrais pas l'utiliser. On ne sait pas mais franchement appliquées sur la peau ce sont des jolis à l'intérieur. Je pense que pour mon look aujourd'hui je vais mélanger du coup cet à l'intérieur-ci avec un à l'intérieur qui est un peu plus brillant qui est celui-ci. D'habitude je ne suis pas trop trop fan en fait des palettes d'à l'intérieur. Mais je me suis dit quand même que pour le prix de 5€ franchement ça vaut le coup de tester. Même si voilà globalement je ne suis pas très très fan de la marque de Makeup Revolution. Mais quand voilà je ne sais pas. Quand j'ai testé ces à l'intérieur et quand j'ai aussi testé la palette pareil que j'ai acheté en collaboration avec la youtubeuse. Enfin les mêmes youtubeuses sauf ex qui apparaissent de très très bonne qualité. Vraiment j'étais choquée par la qualité. C'est un joli à l'intérieur. Ce n'est pas un à l'intérieur qui est le plus lumineux. Mais surtout ce que j'ai apprécié avec cet à l'intérieur il est en fait très naturel. Et je trouve que surtout dans la vraie vie peut-être pas en caméra. En caméra il n'est quand même pas énormément lumineux. Je trouve que dans la vraie vie il est très très joli. Ce n'est pas un à l'intérieur qui fait trop. Même si je mélange du coup avec une couleur qui est un peu plus lumineuse. Enfin je trouve que vraiment c'est un joli à l'intérieur. Je ne trouve pas du tout qu'il souligne la texture. Je ne trouve pas en fait qu'il souligne les choses qu'il ne faut pas souligner du coup sur le visage. Je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Donc voilà je trouve que j'ai regardé. Je crois qu'il sont encore sur le site de Beauty Bay. Donc voilà je ne sais pas. Si jamais vous avez eu un oeil sur cette palette d'aléateur je vous la recommande. Je trouve que c'est franchement un bon produit. Surtout que clairement je n'en ai pas une très haute opinion des produits de Makeup Révolution. En fait j'ai entendu qu'il peut faire de très très bons produits. Mais très souvent en fait soit elle copie les autres marques soit en fait mon problème avec la marque Makeup Révolution. C'est que souvent en fait ils sortent des collections qui sont tellement énormes que je me perds vous voyez. Je me dis en fait je préfère ne rien acheter parce que voilà. Quand je regarde leurs collections je trouve que ça fait trop de choses, trop de produits, trop de rouges à lèvres, trop de palettes. Et je ne veux un tout petit peu rien en fait. Ça m'arrive souvent aussi avec des collections Kiko. J'aime bien quand Kiko sorte des collections qui sont un tout petit peu plus limitées vous voyez. Avec quelques produits mais quand il sort beaucoup trop de poulies dans une collection je vous avoue que pour moi ça fait un tout petit peu trop. Je vais maintenant appliquer quelques produits pour les lèvres et ensuite enfin on va passer du coup à la palette Mercure Retrogray de Parodabuty. Et un crayon je vais utiliser du coup le crayon par Anastasia. Je l'ai en couleur cool brown je crois que c'est un marron qui est plutôt foncé et plutôt froid. J'aime vraiment beaucoup ce crayon et du coup par rapport à ma revue que j'ai faite il y a un moment je trouve qu'autant les rouges à lèvres je ne suis pas trop fan parce que je trouve qu'ils sont un tout petit peu plus asséchants que les autres rouges à lèvres en fait dans la même catégorie. Et même je trouve qu'en fait ils sont plus asséchants que les rouges à lèvres mat. Autant ce crayon c'est vraiment un très très bon crayon. Je l'utilise dans beaucoup de mes vidéos. Je pense que dans les 50% de cas j'utilise du coup ce liner et je pense que je vais racheter d'autres couleurs dans cette gamme. Je vais tester avec vous aujourd'hui le gloss par Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en couleur Amber Sparkle. C'est une couleur qui est très très jolie. C'est une couleur qui est sortie dans la même collection au même moment que la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills. Donc du coup n'hésitez pas à checker ma revue si vous n'avez pas encore vu la revue sur cette palette. En tout cas c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui. D'habitude je ne suis pas trop fan du gloss mais celui-ci c'est une exception. Je n'en ai pas beaucoup de gloss. Je crois que c'est le quatrième gloss que j'ai dans ma collection. Donc voilà oui je n'en ai pas beaucoup de gloss. En fait ce n'est pas le produit que j'utilise le plus. Je préfère les rouges de lèvres et de manière générale les rouges de lèvres mâles. Mais celui-ci c'est une exception. Je me retrouve vraiment à le porter très très souvent. Déjà à commencer par le packaging il est très luxueux. Mais le produit aussi très agréable à porter. Vraiment très confortable. Il reste aussi assez longtemps sur les lèvres. Et surtout il s'estompe de manière assez progressive de sorte que voilà. Vous n'allez pas avoir d'un coup rien sur vos lèvres au bout d'un certain moment. Voilà c'est un gloss qui est vraiment très joli. Je suis devenue vraiment fan du coup de ce gloss. On va enfin passer à la palette dans l'aupière. Et je vais utiliser aujourd'hui la palette Mercury Retrograde par Ruda Beauty. Je ne l'ai pas encore utilisée. Je ne l'ai même pas encore swatchée. Mais je ne pense pas que je vais passer trop de temps à présenter cette palette. Parce que voilà c'est une palette qui est sortie depuis un moment. Donc forcément je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Mais je ne sais pas. Je l'ai vu en promo et je me suis en fait pour ce prix là. Je ne sais pas. J'ai juste craqué sur cette palette. D'ailleurs j'ai fait un sneak peek sur mon Instagram. Pas vraiment un sneak peek. Mais j'ai un tout petit peu annoncé. Je me rapproche du coup de 2000 abonnés. Et quand je vais toucher 2000 abonnés. Je vais faire un petit concours sur ma chaîne. Et peut-être. Peut-être. Je vais mettre en concours une autre palette par Ruda Beauty. Pas celle-ci. Mais une autre. Donc voilà. Restez attentifs du coup à mon concours. Restez attentifs à l'annonce du coup de concours sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà. Quand je vais toucher 2000 abonnés. Je vais annoncer mon concours. Pour mon look je vais commencer par cette couleur Haze. Je l'ai prélevé sur mon pinceau plat par Kiko. Et je la mets à l'intérieur de ma paupière. Je continue à la bâtir progressivement. Et avec le deuxième passage. On vient d'attendre l'intensité qui me convient. C'est une jolie couleur. C'est une couleur qui est différente de ce que j'ai fait. Et je pensais en fait que cette couleur. se rapproche en fait de la couleur vous savez dans la palette Too Faced Too Femme. Et je ne trouve pas tellement quand je viens je la vois appliquée sur ma paupière. Cette couleur-ci elle est un peu plus turquoise. Alors que la couleur qui est assez similaire dans la palette de Too Faced. Je trouve qu'elle est un peu plus bleue. En fait en tout cas j'ai l'impression qu'elle tire un peu plus sur le bleu. Alors que celle-ci c'est vraiment une vraie couleur turquoise. J'ai testé récemment la couleur violette dans la palette Nouveau par Anastasia. Et ce n'est pas du tout la même expérience. Cette couleur il est beaucoup plus simple à appliquer. En trois passages j'ai déjà une intensité qui est assez radicale. Assez impressionnante. Et j'ai surtout vraiment zéro chute. Alors que la couleur dans la palette Nouveau c'est vraiment un pigment. Et vous le sentez en fait quand vous travaillez cette couleur violette. Que c'est un pigment. Regardez quand même cette intensité. C'est ça ce que j'appelle un pastel très 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 jolie couleur. Alors vraiment je sens qu'on est sur un très très bon produit. Sur un pinceau plus petit. Un pinceau qui est plutôt fluffy. Je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Je vais commencer par tapoter cette couleur à l'extérieur de ma paupière. Je vais donc d'abord poser cette couleur. Et ensuite je vais l'estomper. J'ai entendu que dans cette palette. Cette couleur n'est pas la plus facile à travailler. Mais franchement je ne vois pas trop de soucis de travail de cette couleur. Donc voilà pour le moment ça se passe très bien. La couleur s'applique bien. Elle part nulle part. Je trouve qu'elle s'estompe bien. Elle est bien pigmentée. Donc voilà très jolie couleur. Et j'apprécie vraiment de travailler avec ces fards. C'est vrai que pour le moment j'ai juste fait deux fards. Donc je ne sais pas. Je vais quand même demander si vous avez envie de voir 3 looks avec cette palette. C'est une palette qui est quand même tellement ancienne. Que je ne suis pas sûre que qui que ce soit sera intéressé par cette palette. Mais je pense que ce serait quand même une palette où on peut faire beaucoup de looks très intéressants. Donc voilà. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Et en fonction de combien d'autres palettes. Pour combien d'autres palettes je dois faire 3 looks. Je vais aller faire éventuellement. Je dépasse ici très très légèrement sur la couleur verte. Mais je ne les estompe pas du coup dans la couleur verte. Parce que je ne suis pas sûre que ces deux couleurs vont bien se stopper les unes dans les autres. Donc voilà. Je passe très très légèrement par dessus la frontière violette. Pour connecter juste les deux couleurs. Mais voilà. Je ne les estompe pas vraiment l'une dans l'autre. Sur un petit pinceau précis je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais l'appliquer en précision sur mon sourcil pour allaiter sur mon sourcil. Il faut donc qu'on réunisse les deux côtés du coup de mon look. Et pour ça je ne suis pas trop sûre quelle couleur que je vais choisir. Je pense que je pense que je vais prendre cette couleur-ci qui est rosée. C'est une couleur qui s'appelle Supernova. Et je l'applique du coup dans la frontière entre la couleur verte et la couleur rose que j'ai appliquée. Je vais maintenant prendre cette couleur qui s'appelle Supermoon. Avec mon doigt j'applique cette couleur vraiment sur le centre de la paupière. Entre la couleur sentillante qu'on a appliquée et la couleur verte. Et je l'étire juste un tout petit peu sur la couleur verte pour que ma transition soit meilleure. Avec mon petit doigt j'applique cette couleur aussi dans mon coin-terre. Pour terminer maquillage, je trouve que ce maquillage il est vraiment très très réussi. Je vais appliquer le mascara Sky High par Maybelline. Mais c'est une nouvelle édition. C'est une édition qui est ultra noire. Donc voilà je ne suis pas sûre que ça va faire une différence. Mais en tout cas j'ai très hâte de tester ce produit. Au niveau de la brosse je trouve que c'est exactement la même brosse que dans le mascara Sky High. Donc je vais commencer par l'appliquer. Voici donc le look avec le mascara. Je trouve que c'est un mascara qui est plus noir avec le Sky High. Vous savez que l'instinct dans le packaging rose. Mais je dirais que c'est un mascara qui est moins volumisant que le mascara Sky High. Je dirais qu'il est un peu plus allongeant de cola. Voilà je dirais que de premier abord, de premier test c'est un mascara qui est un plus noir et plus allongeant. Enfin on va dire juste allongeant par rapport au mascara Sky High. Mais je dirais que le mascara Sky High il est un peu plus volumisant du coup comparé à celui-ci. Voici donc le maquillage final avec tous les nouveaux produits que j'ai testé aujourd'hui. Comme d'habitude je vous inclue une image rapprochée comme ça vous voyez un tout petit mieux le maquillage. J'ai juste changé mon rouge lèvres parce que je trouve que le gloss marché marche avec des maquillages un peu plus chauds, un peu plus dorés. J'ai appliqué du coup le Lip Soufflé en couleur Courage par Air Beauty. Donc si je devais nommer les produits que je vous conseille vraiment sans réserve. Les produits qui vont bluffer les meilleurs produits de cette vidéo. Je vais commencer par le skin tint par la marque de Rosing déjà. A commencer par la couleur, par la texture, par l'application, par le résultat, par le fini. Je vous conseille ce produit vraiment sans réserve. Si vous aimez les skintings, si vous aimez les produits à une couvrance légère, je suis fan de ce produit. Je pense que ce sera un rachat quand je vais le terminer. Je peux aussi dire la même chose du blush en couleur Crystal par Benefit. Excellent couleur, très joli blush. C'est un blush qui est très longue tenue donc super fan de cette couleur. Je me réserve encore à nouveau le droit d'acheter d'autres couleurs dans cette formulation. Oui je suis faible. Donc voilà pareil, le bronzer par Guerlain avec un aboncement abeille. Si vous pouvez l'avoir, surtout si vous pouvez l'avoir en promo, je vous le recommande. Très jolie couleur sur ma carnation. Si vous utilisez le bronzer médium en Charlotte Tilbury, c'est la couleur qui est très très similaire. Très joli bronzer, très naturel, un peu plus lumineux que le bronzer par Charlotte Tilbury. Le bronzer par Charlotte Tilbury, il est un peu plus mat. Mais donc voilà, je vous le conseille. En plus, l'aboncement est très très joli. Le dernier produit, c'est bien sûr le concealer Paroda Beauty qui est devenu mon concealer favori. Si je devais choisir la tente, je pense que j'aurais choisi plus cette tente-ci, 2.7L. Je trouve que c'est une tente un peu plus naturelle sur moi. Bien que voilà, je vais finir ma tente 2.5G. C'est quand même une très jolie tente sur moi. Et je pense que si je devais racheter, je racheterais plutôt cette tente-ci. Un nouveau coup de cœur pour moi, c'est la palette Mercure Retroguette par Oda Beauty. Je sais que c'est un produit qui est tellement ancien. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais acheté. Mais peut-être que c'est au niveau de la color story. Peut-être que je ne me voyais pas trop utiliser cette couleur. Mais écoutez, la formulation, c'est une bombe dans cette palette. Je trouve qu'elle est très agréable à toucher. Les métalliques sont très soyeux. J'ai zéro chute en dessous de mes yeux. Ce qui est très très rare avec les palettes d'Oda Beauty. Surtout avec toutes les palettes grandes ou petits formats qui est désortie après cette palette. Je n'ai aucune chute de paillettes. Au moins avec les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Bon, j'ai fait un double surplus d'attention en l'appliquant. Mais vraiment zéro, zéro chute. Je suis fan de mon look. Donc voilà, ça pourrait être, avec Rose Quartz, mes deux meilleures palettes par Oda Beauty. Pour ce qui est de très très bons produits aussi, je vous recommande la palette d'Alator avec Révolution et Sofax. Je trouve que c'est une très jolie palette. Très versatile. Vous aurez beaucoup de couleurs dans cette palette. Très joli résultat. J'aime beaucoup mon Alator. Je trouve qu'ils sont très très jolis. Surtout si vous pouvez l'avoir en 5€, je vous la recommande. Surtout pour 5€ sans réserve. Et pareil, très jolie gloss par Anastasia. Je ne vais pas le porter parce que voilà, ça clasche un tout petit peu avec mon maquillage des yeux. Mais pareil, très jolie formulation. Si vous pouvez avoir la réduction, je vous la recommande. Très très belle formulation. Très agréable. Aussi plutôt longue tenue pour un gloss. Enfin, les produits qui m'ont les moins impressionnée, c'est plutôt ce mascara à Sky High qui est noir. Peut-être que je devrais faire une vidéo quand je compare côte à côte les deux mascaras. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Mais je ne sais pas. Je ne trouve pas que c'est un mascara qui a fait plus que le mascara à Sky High le fait. Et déjà, j'aime beaucoup le mascara à Sky High. Je trouve que mes cils sont un peu plus longs qu'avec le mascara à Sky High. Mais je trouve que voilà. Par rapport à la version classique, je pense que je préfère la version classique parce qu'elle est un peu plus volumisante. Et le produit que je trouvais un tout petit peu le plus décevant dans cette vidéo, je ne sais pas si on peut le dire, c'est le Primer par Rare Beauty. Je ne trouve pas qu'il a fait grand chose. Je trouve qu'en fait, elle a juste déposé des paillettes sur mon visage. Je n'ai pas vu en fait avec ce skin team un effet plus lumineux hormis les paillettes sur mon visage. Et c'est plutôt un look que je n'en ai pas trop. En tout cas, pas trop trop fan de ce Primer. Je pense que je vais le finir éventuellement. C'est vrai que les Primer, c'est un produit que j'oublie tout le temps d'appliquer. J'en ai déjà des Primer. Je pense que si je préfère un Primer, je pense que je préfère les Primer lumineux par ELF. Je trouve que ces Primer-là font plus un effet. Mais celui-ci, vraiment, je n'ai vu aucune différence avec mon skin team par Rose Ink. C'est donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi. Et surtout, si vous aimez voir les Get Ready With Me, essayage de nouveaux produits. C'est vrai que je n'ai acheté pas mal de nouveaux produits dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de succès. Du coup, dans mon test des produits, n'hésitez pas à me dire quel était votre produit favori de ma vidéo. Ou vous avez déjà craqué sur un produit où vous pensez acheter un skin team de Rose Ink et Spoiler. Je vous le recommande. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous a été utile. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous revois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.